Bonjour, alors c'est moi, Julie Duplanty, encore une fois, pour les petits ateliers, idées, conseils et tests de nouveaux produits chez Pinceau. Alors aujourd'hui, on va revoir ensemble la peinture en esprit. Ça nous est beaucoup demandé. Donc enfin, maintenant, on l'a. Elle est arrivée chez nous, chez Pinceau. On l'a en deux formats. Des petits formats comme ça, super pratique, super mignon, super le fun, de 100 ml, qui est disponible en 50 couleurs mat, avec quelques couleurs lustrées qui sont dans les platines, les silver, les argent, or et compagnie. Et on l'a aussi en plus grosse bouteille, en double, 200 ml, mais eux autres sont disponibles en 55 couleurs, dans lesquelles on peut compter un gesso noir, un gesso blanc, des finis pailletés, des finis platines, argent, or, aussi des finis paillettes. Il y a les mans, il y a les brillantes, il y a un faux fini craie, il y a un faux fini pierre et vous avez aussi un pour faire des tableaux noirs. Donc pourquoi on utiliserait la peinture en esprit? Bien tout simplement parce qu'avec la vaporisation, bien on peut aller dans des petits endroits plus difficiles à accéder au pinceau. Ça va nous donner aussi des couches beaucoup plus uniformes. Donc on va avoir un fini beaucoup plus lisse, pas de coup de pinceau et tout. Donc parfait quand on veut aller appliquer exemple une couche de gesso sur une surface qui est toute travaillée, qui aurait de la pâte avec de la texture. Donc ça va aller tout simplement facilement dans tous les petits creux, dans tous les petits raccoins. Dans le fond, les produits en esprit, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont à faible odeur. Ça sent un peu, mais vraiment pas fort comparativement aux produits qu'on retrouve sur le marché qui sont à base de solvants. Donc ici, on a des produits à base d'eau. Super intéressant aussi pour ceux qui peignent à l'acrylique ou à l'aquarelle. On peut intégrer ça dans nos œuvres en pouvant repeindre par-dessus parce que c'est des produits à base d'eau. Donc super intéressant pour ça. Alors on peut soit les mettre au début, faire nos fonds et revenir après avec nos acryliques régulières. Donc c'est compatible avec nos autres acryliques et revenir aussi à la fin si on veut en réajouter par la suite aussi, terminer avec quelques effets. Il faut juste faire attention dans les couleurs qui sont plus brillantes comme les métalliques. Ça, il faut faire attention à de regarder sur la bouteille parce que ceux sont à base de solvants. Donc ils vont peut-être être moins compatibles. Tout ça, on peut les mettre plus à la fin. Ces peintures-là sont très résistantes. Dans le fond, quand on l'applique, ils vont sécher très rapidement aussi en 15 minutes. À cœur, ça peut prendre un douze heures. Mais une fois qu'elles sont sèches, elles sont complètement indélibiles. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut les utiliser à l'extérieur comme à l'intérieur. Elles sont résistantes, permanentes à la pluie, aux intempéries si on veut mettre nos choses à l'intérieur. On peut les utiliser aussi sur plusieurs surfaces. Nommez-les. Le bois, le plastique, le métal, nos toiles, le papier, le carton, le papier mâché, la céramique. Tout sur quoi on veut en appliquer, ça adhère très bien, une bonne adhérence. La seule chose, c'est sur le polystyrène, le plastique, le styromousse. Ceux qui sont à base de solvants peuvent le faire fondre. Mais sinon, sans danger, avec celles qui sont à base d'eau, ils peuvent aller sur tous ces supports-là. Alors, chez PBO aussi, qui est super intéressant, disponible, qu'on peut acheter à part, c'est les rechanges, les buses, donc les petits diffuseurs qu'on peut interchanger pour avoir d'autres effets. Alors, il y a déjà une vendue quand vous achetez de la bouteille d'une grandeur standard, mais on a d'autres grandeurs pour faire des jets de différentes grandeurs. Et aussi, on a même une calligraphie en biseau et une aussi qui a un long bec. Celle-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire des éclairboussures avec des coulisses, écrire en une écriture un peu plus fine, plus petite. Mais c'est sûr, quand on utilise la peinture en spray, il y a une expansion de la peinture. Donc, on utilisera, on va utiliser rarement ces peintures-là pour faire des petits formats de toile, à moins de s'en servir pour faire des fonds. Je pourrais faire un fond avec différentes teintes, faire des dégradés et tout ça. Mais si je veux écrire ou faire vraiment des jets, idéalement, ça me prend de la place. Donc, je veux des toiles avec des plus grandes surfaces pour pouvoir mieux m'exprimer et en mettre à mon aise. Alors, quand j'installe les beuses, j'essaie de faire attention de ne pas mettre le trou vis-à-vis mon visage pour éviter les risques d'avoir de la peinture dans les yeux. Il ne faut pas que je le dise trop fort, mais ça m'est arrivé. Donc, on va essayer de se mettre un petit peu à l'écart pour appuyer la beuse au fond parce qu'il y a de la peinture qui sort un peu. Donc, on va se mettre à quelque part où je vais utiliser un linge pour rentrer ma beuse. Comme ça, je suis sûre qu'elle est bien rentrée et vous voyez, ça sort. Donc, je me mets un espace pour ne pas salir. Donc, ça, c'est la beuse standard qui est vendue avec la bouteille. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est préférable de se mettre à une distance d'environ 20 cm et de tenir la bouteille droite. Quand on applique la peinture, comme je disais tout à l'heure, il faut bien les brasser avant. Et ensuite, on essaie de se mettre à 90 degrés. Donc, on va travailler à ce moment-là sur chevalet. Je vous conseille peut-être de mettre quelque chose au plancher pour protéger votre surface parce que vous ne pouvez pas les vapeurs de peinture vont un petit peu à gauche, à droite et en bas aussi. Donc, on peut salir le plancher. Donc, on protège notre espace. Donc, si je fais juste un point, vous voyez un peu la grosseur. Donc, si je veux faire comme une ligne, un trajet, ça donne à peu près ça. Quand on a terminé d'utiliser nos petits diffuseurs, les bœufs, c'est comme les pinceaux. Il faut y faire attention, avoir une petite pensée pour eux. Si je la laisse comme ça, ce que vous risquez, c'est à la prochaine utilisation, la pointe, le trou va être bouché et on ne pourra plus s'en servir. Ce qu'il faut faire, c'est de purger qu'on appelle la boudelle. Donc, je la tiens la tête en bas. Je fais sortir la peinture. Vous allez voir de la couleur qui va sortir et ensuite, ça ne va sortir que de l'air. À ce moment-là, l'air a nettoyé l'embouchure. Vous allez être correcte pour un prochain emploi. Moi, je suis un petit peu minutieuse avec mes outils. On paye nos produits à un certain prix. On veut qu'ils nous durent longtemps. Donc, je ne prends pas de chance. Quand j'ai terminé, je vais enlever mes bœufs. Je vais les mettre dans l'eau ou même dans un petit contenant avec de l'alcool à friction. Je vais vraiment les nettoyer avec ça comme il faut, avec une petite brosse à dents. Puis, je les laisse sécher. Comme ça, je suis certaine qu'à ma prochaine utilisation, je n'aurai pas de problème. Donc, je ne serai pas fâchée et je vais toujours aimer mes petites bouteilles parce qu'elles vont toujours être propres et prêtes à emploi. Dans l'ensemble, vous avez une autre. Celle qu'on achète encore dans le sachet. Vous avez une buse pareille comme on achète sur les bouteilles. Vous en avez une seconde comme ça. Une standard. Ensuite, les autres, vous en avez une qui est à basse pression qui est un jet plus fin pour plus de précision. Si je veux quelque chose d'uniforme et d'assez noir, je ne vais pas avancer trop vite. Sinon, je vais avoir un trait qui est un peu plus clou. Si je veux quelque chose de plus léger, je vais aller plus rapidement. La pointe haute pression, sortie rapide et lui, il est plus large. Fait que lui, je vais pouvoir couvrir un plus grand espace ou avoir un plus grand jet. Pour faire des fonds, c'est parfait parce que ça vient vraiment en couvrir plus large, plus grand. Si on regarde la différence du pointe, il est beaucoup plus gros, donc plus rapide. Alors quand je veux couvrir une surface de façon uniforme, je peux aller choisir celle-là. Ça va être beaucoup plus rapide. Fait qu'on voit vraiment le jet qui est plus gros ici. L'autre pointe, c'est la pointe calligraphique. Alors, celle-ci, vous allez voir, quand je vais faire juste un jet, vous allez voir, ça fait un trait ovale. Donc, quand je vais écrire, je vais avoir une écriture qui est plus... Comme ça, si je vais de l'autre côté, fait qu'on voit vraiment la forme plus ovale. Là, j'étais un peu proche, fait que c'est pour ça que ça fait une coulisse. Donc, si je vais en faire comme ça, ça fait plus large et on voit que le trait, là, il est plus fin. Plus large, plus fin. Donc, ça fait un design un peu différent. Et l'autre pointe, dans la moindre, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, cette pointe-ci, avec la longue douille, la longue tige, en fait, je peux aller me chercher de la couleur. Donc, avec un petit contenant, tout simplement, je peux venir me vaporiser. Donc, je me retrouve à avoir de la peinture liquide, alors que je peux aller l'utiliser au pinceau. Comme ça, je suis certaine d'avoir la même couleur, le même effet, si je veux en rajouter sur ma toile au pinceau. Aussi, ce qui est intéressant avec celle-là, avec celle-ci, je peux aller écrire plus fin, avoir plus de précision. Et aussi, je peux faire des coulisses et des éclamoussures. Comme je disais tout à l'heure, si je me tiens à une distance un peu plus loin, je vais avoir mes éclamoussures. Et puis, si je veux écrire ou faire un dessin, je vais pouvoir... Qu'est-ce que je fais? Alors, vous voyez, j'ai mon dessin avec une ligne un peu plus fine. Et là, j'étais proche, fait que ça fait des coulisses. Fait que aussi, je peux vraiment aller rajouter, là, soit un effet spray avec des coulisses. Je pourrais utiliser une paille et venir souffler aussi pour aider à ce que mes coulisses descendent un petit peu plus. Donc, vraiment un petit look grunge, moderne pour les toiles abstraites. C'est vraiment... vraiment tendance ces temps-ci. Donc, avec l'utilisation au pochoir, j'ai fait un fond noir dégradé. Donc, j'ai appliqué mon noir de façon uniforme. Puis, je me suis éloignée tranquillement avec la bouteille pour aller créer un dégradé. Alors, ici, dans mon dégradé, je vais aller appliquer un pochoir. Donc, je vais utiliser du noir. Fait qu'avec les pochoirs, c'était pour vous montrer que ça fait vraiment une belle... un beau travail. Comme celui-ci, pour faire ça plus intense. Alors, voilà. Je peux utiliser aussi les peintures comme... avec différents objets qui vont me servir de cache pour aller faire différents motifs. Donc, ici, j'ai une belle plume de pain. Alors, si je veux créer un motif en bas, ce que je vais faire, c'est que je mets... Je vais venir me cacher avec un carton, par exemple. Si je veux pas aller remettre du doré ici. Fait que je vais aller utiliser un cache pour éviter de venir mettre trop dehors sur mon pochoir. Puis, ici, je vais aller vaporiser sur ma plume. Comme ça ici. Puis, ça peut être n'importe quoi. Différents objets qu'on utilise. Et en enlevant comme ça ici. Fait que je me retrouve à avoir un cache. Fait que ça fait des... des fonds super intéressants. Ou des éléments qu'on peut rajouter, là, dans... dans nos tableaux. Super le fun. Je peux faire aussi des coulisses plus délavées. En appliquant de la peinture sur ma toile et que je viens ajouter de l'eau. Vu que c'est des produits à base d'eau, en fait, la peinture se dissout. Donc, avant qu'elle sèche, je peux venir faire des effets de coulisses aussi. Donc, sur mes toiles, je viens sprayer et rajouter un peu de jet d'eau par-dessus. Donc, j'ai mes coulisses avec ça. Sous-titres par Juanfrance